Salut la team, j'ai vu le film Elvis et comme d'habitude, je vous fais une vidéo très courte sur mon avis et ma réaction. C'est une petite critique, on va pas se mentir et on commence dès maintenant cette vidéo. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. On est plus de 1500, c'est incroyable. Merci encore et bonne vidéo ! Il y en a certains qui voudraient me faire passer pour le méchant de cette histoire. Des biopiques, on en bouffe et on va en bouffer encore pendant un moment. Et Baze Lurman adopte celui de Elvis Presley d'une autre manière, se concentrant sur le mythe entourant le chanteur emblématique, mais avec tout le style, le glamour et la théâtralité de ses films précédents. Mais en fait, ce film se concentre davantage sur le manager du chanteur, le colonel Tom Parker, qui ne veut rien d'autre que narrer au public sa vérité sur Elvis et le rôle qu'il a joué dans sa vie. Le film est beau à regarder et a une merveilleuse énergie électrique, surtout pendant les performances d'Austin Butler en Elvis, qui va certainement marquer un tournant mémorable dans la carrière de l'acteur. Le film, lui, ne peut pas maintenir le même enthousiasme. Le film commence avec Tom Parker qui se réveille dans son lit d'hôpital pour remettre les pendules à l'heure sur lui-même et son implication dans la carrière d'Elvis. Parker a été le manager d'Elvis pendant deux décennies, mais il est frustré par les rumeurs qui disent qu'il a tué l'homme connu sous le nom du King. Et ainsi, l'histoire revient en 1955. Elvis avait une chanson diffusée sur la station de radio locale et le colonel, alors crieur pour un carnaval, a été pris par l'énergie et la capacité du jeune chanteur à étourdir le public. Il recrute Elvis pour rester avec lui avant de quitter le carnaval, consacrant toute son attention au musicien qui fait parler beaucoup de monde. Elvis couvre la carrière du chanteur, effleurant les aspects passés de sa vie, personnel, y compris sa vie familiale, où il est un fils adoré de sa mère Gladys et de son mariage avec Priscilla pour se concentrer sur les chansons et le manager qu'il a utilisé pour son propre profit. Une chose est sûre, ce film a tous les ingrédients d'un film typique de Lerman. Il a des fioritures stylistiques éblouissantes, son son et ses visuels fusionnent pour créer quelque chose de passionnant et desquy parfois, et les costumes, les décors et la valeur globale de la production sont de premier ordre. Le réalisateur tourne souvent l'attention sur les yeux, les jambes et les hanches de Butler alors qu'il se tord et bouge, conduisant les jeunes femmes dans la foule à l'hystérie. Lerman ne considère pas Elvis lui-même comme un personnage à explorer, il est plus préoccupé par l'idée du chanteur et son impact sur le monde et la musique. Le cadrage du louche et méprisable Tom Parker, en tant que narrateur de l'histoire, fait immédiatement d'Elvis une victime du capitalisme et de l'industrie de la musique qui l'utilise et l'abuse. Lerman dresse un tableau épouvantable, celui qui pend principalement sur le dos du colonel. En tant que commentaire concernant le traitement des musiciens par l'industrie de la musique, Elvis n'était pas assez cinglant, mais ce n'est pas exactement ce à quoi il sert. Le film n'évite pas de visiter les influences musicales du défunt chanteur, soulignant la manière dont le blues et le gospel l'ont impacté et ses choix de style chanson. A cette fin, le temps d'Elvis sur Bill Street est également une grande partie du film, avec le chanteur montré en train de traîner avec BB King et d'autres. Lerman semble comprendre les influences musicales d'Elvis et n'hésite pas à enregistrer souvent des chansons produites à l'origine par des artistes noirs américains, mais, comme pour le reste du film, on ne fait pas grand chose de ces informations. Le film s'en tient en grande partie à une vision magnanime de l'histoire personnelle et de la musique d'Elvis, brouillant la frontière entre l'homme et la légende, choisissant de la percevoir comme le public l'a toujours fait, sans aucune autre exploration de son intérieur. Ses aspects amènent le film là où il aurait pu monter en flèche et sa longue durée, qui se fait certainement sentir, n'aide pas car le film serpente un peu dans la seconde moitié. Ceux qui recherchent une lecture plus approfondie d'Elvis en tant qu'homme, en dehors de sa carrière, pourraient repartir déçus. Mais quand Elvis tire sur tous les cylindres, cela offre vraiment la valeur de spectacle et de divertissement que la plupart des spectateurs attendent probablement d'un film comme celui-ci. C'est dramatique de manière exagérée et il est clair que les écrivains ont des sentiments à propos de l'exploitation d'Elvis via le colonel Tom Parker, dont les problèmes de jeu et la cupidité croissante font de lui un méchant très facile. Austin Butler prend son rôle d'Elvis très au sérieux. De ses manières à sa gestuelle sur scène, Butler cloue la performance dans son ensemble, même si cela aurait pu être plus efficace sur le plan émotionnel si le film avait élargi l'intériorité d'Elvis. Tom Hanks en tant que colonel Tom Parker et sa représentation est parfois même involontairement comique. Comme un méchant, virevoltant, prêt à bondir et à profiter d'une situation à tout moment. Il est également difficile d'évaluer ce que Hanks essaie de viser car les prothèses lourdes et le maquillage rendent difficile sa lecture. Le film présente ses scènes à travers différentes perspectives, Tom Parker, Elvis et le public. Des scènes et des montages intelligents édités couvrent une grande partie de la vie d'Elvis, y compris ses concerts tout au long des années 60, tandis qu'une concentration prolongée sur d'autres choses telles que son spécial de Noël de 1968 et sa résidence à Las Vegas, constituent le reste. Elvis semble parfaitement satisfait d'être une extravagance fastueuse et en est de bijoux, même lorsque la durée de près de 3 heures du film laisse son énergie, qui ne se rétablit jamais complètement après la première moitié et c'est dur parfois d'en voir le bout. Bayes Lerman a carrément pris à contre-pied le biopic avec ce film sur Elvis. On parle de Elvis sans trop parler de Elvis, mais ça reste quand même un très bon film, mais qui pour moi a été beaucoup trop long. 3 heures, c'est vraiment trop. Et puis au moment, dans la salle de cinéma, t'es là, tu regardes et... C'est long dis donc, hein ? Ouh là là ! Enfin, si toi tu as vu le film, fais-le moi savoir dans les commentaires car j'aimerais bien avoir ton avis. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, la commenter, la partager et à t'abonner car ça m'aide à référencer la chaîne sur YouTube. Merci ! Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous, bisous, hasta la vista. Je souhaiterais être votre manager, monsieur Presley. Vous êtes prêt à vous envoler ? Je suis prêt. Prêt à m'envoler. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501